Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'achat et vente d'items. On commence avec une cape de duondin vendue en hôtel de vente à 13 millions de kamas. Alors je vous avais fait un screen du jet pour ne pas le perdre suite à la vente en HDV. C'était ce jet qu'on voit ici, donc une cape de duondin de 3% en résistance terre, en moins 4 vitalité, moins 1 sagesse, donc très beau jet. Et petite histoire marrante autour de cet item, comme vous le voyez c'est moi qui l'effort de ma jet. Et pourtant c'est un item que j'ai acheté dans une vidéo d'achat d'items il y a quelques semaines, où je l'avais trouvé en hôtel de vente à 6 millions 5. Et ça faisait des années que je l'avais fait, c'est des items comme ça qui circulent sur les serveurs que j'ai fait, que j'avais vendu il y a des années, et là je l'ai retrouvé en hôtel de vente. Et donc pour ceux qui avaient un petit peu suivi, j'avais fait un tour des hôtels de vente pour vendre tous mes stuff pvp, un petit peu établir les prix des différents stuff que je voulais vendre. Et j'avais trouvé cette cape à 6 millions 5, 6 millions 5 de mémoire il me semble que ça devait être ça, peut-être que je me trompe mais c'était dans ces eaux là. Et je l'avais vu HDV, je m'étais dit ah bah tiens mais ça ça n'a rien à faire à ce prix là, je vais l'acheter et je vais la vendre le double. Et voilà je me disais ça un petit peu en faisant le malin mais quand même en le pensant. Et tout de suite il y avait tous les haters, tous les radios du chat qui étaient en mode que je m'inventais une vie, jamais tu le vendras à ce prix là, t'es fou, ça vaut pas du tout ce prix, même à 6 millions 5 ça va rester un mois HDV etc. Et ça m'amuse toujours de voir les gens critiquer mes prix de vente d'items et penser que je connais absolument rien au commerce. Et donc voilà je l'avais acheté 6 millions 5 et j'avais annoncé que je la vendrais le double, et bah je l'ai vendu 13 millions donc exactement le double, quelques semaines plus tard, en hôtel de vente. Et ça me met très 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 bien. On enchaîne avec la vente d'un anneau de Paul Wattnos à 7 millions, donc toujours dans la continuité du déstockage d'items PVP avec des jets assez random mais que j'ai cool du coup. Alors toujours le même problème quand on vend en hôtel de vente, on n'a plus l'historique du jet qu'on a vendu. Quand on clique dans la ligne du chat on voit le jet générique de l'item et pas le jet vendu, mais encore une fois je vous avais pris un screen de l'item. Donc c'était un jet parfait, 3% de résistance O, voilà bon bah rien de spécial à signaler. Item, puis PM, PO, très facile AFM, qui n'est pas hyper joué mais qui peut quand même rentrer dans certains modes des fois, des modes un peu utilitaires PVP où on veut un peu de raise. Ou éventuellement du mode PVM tank, type sur du panda ou autre. Et puis là c'est un jet full perf avec notamment la vitalité et la sagesse jet parfait, ce qu'on n'a pas forcément sur chaque tenta, mais sinon faire du 3% là-dessus c'est très très simple avec le PM. D'où le prix assez modeste de 7 millions. Ok je me reconnecte à l'instant sur mon marchand, je vois que j'ai vendu une amulette d'Ilyselle, Overvita, Gperf sans PO, que j'avais travaillé dans stream, ça m'avait pris un temps fou. Voilà 15 millions, ça me paraît correct. Ça m'a demandé très très longtemps de AFM, beaucoup d'efforts pour la réaliser, mais objectivement c'est pas une dinguerie non plus, on est sur un plus PA sans PO. Donc voilà, je me suis dit je vais essayer un peu de la vendre, si ça part pas je remettrai le PO. Mais là j'en ai plus d'utilité dans l'immédiat, et l'avoir vendu 15 millions sans PO, j'estime que c'est vraiment très très correct. Et une petite pensée évidemment à tous les rageux du chat qui m'ont insulté quand je l'ai mis 15 millions en me disant que j'étais un troller et que je ne savais pas vendre des items parce que ça valait même pas un prix de craft plus 2 millions. Merci les rageux du chat, ça rigole. Vente de soleride de guerre en hôtel de vente, on est ici sur un GAC moyen, moins un tacle, moins 4 trépm, bon c'est pas vraiment pour ça qu'on joue cet item en général. Mais perf sur le reste, ça fait plaisir, le perf vita, perf intelligence sur cet item très cherché dans la méta en PVP. Et avec 2 matchs sort ça va bien, voilà. Donc petite vente à 9 millions, bon c'est modeste mais l'item vaut pas vraiment plus que ça en l'état, c'est un PUPM non parfait. Mais je sais que sur ce genre d'item c'est tellement recherché, il y a tellement de demandes qu'on peut se permettre de mettre des trances là-dessus. Et ça se fait avoir avec une plus-value sans aucun souci. Voilà, donc on continue à écouler les petits items tranquillement et ça fait plaisir. C'est la fin de cette vidéo achat 20 items, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et à bientôt. Petit bonus pour finir, achat de runes astrales merveilleuses à 2 millions 3 unités, là j'en achète 6. C'est des runes qui servent à faire des runes de transcendance, en particulier pour du dommage sort ou du dommage distance. Ce dont je vais avoir énormément besoin pour mes AFM à venir, pour mes stuff PVM. Et alors à noter que j'avais acheté ça avant l'éco-craft de début décembre et j'ai oublié de fusionner les runes de transcendance avec l'éco-craft. Quand il y a une économie d'ingrédients, ça marche aussi pour les métiers forgemages pour les runes et j'ai oublié de les crafter. Donc j'avais fait un peu de stock et au final ça ne m'a pas servi à grand chose. En tout cas du point de vue des économies d'ingrédients mais évidemment ça me servira tout de même à crafter mes runes trans plus tard et à aller sur mes stuff PVM.